et des abus et des exploitations sexuelles. Le ministre a été assis au 27 avril avec une allégation de sérieux misconductes. Le commandant de la force a immédiatement instruit la police militaire de recueillir toutes informations concernant l'identité des victimes, des témoins et des suspects. Il a également ordonné au commandant du contingent uruguéen de conduire une enquête préliminaire sur l'enquête, sur l'incident. Le commandant de la base a été relevé de ses fonctions mais il a été remplacé. Et il y a quatre personnes en isolement, ce n'est pas tout le contingent qui est sous enquête. Il est possible qu'un retrait progressif des troupes puisse être décidé pendant le renouveau dans ce nouveau mandat.